On est à Clermont-Ferrand, on est en direct. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, on va vous laisser un peu le temps d'arriver d'ailleurs. C'est le Mediacaton de la Montagne. Ici c'est le groupe Centre France, un gros, gros média qui a lancé cette initiative pour essayer de réinventer des choses, pour essayer surtout de faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui viennent pouvoir discuter autour de l'évolution de tous ces médias, de toutes ces chouettes choses qu'il y a moyen de faire avec des journalistes, des développeurs, des designers. Et avec nous, on a Raph. Salut les amis, welcome in Clermont-City. Peut-être deux mots d'explication sur pourquoi vous avez fait ça. C'est le Lab, c'est un truc que vous avez créé ici ? Alors effectivement, on est ici dans le Lab qui est le lieu où on essaie de faciliter l'innovation au sein du groupe. Et c'est toute l'idée de ce hackathon en fait, l'idée c'est de se dire, on a besoin de remixer l'info locale, on a besoin de se réinventer et pour ça, ce n'est pas juste en se regardant le nombril qu'on va arriver à faire bouger les choses. Donc du coup, l'idée c'est de rassembler pendant ce week-end en mode challenge des journalistes, mais aussi des designers, des développeurs et des curieux, des passionnés d'info locale, des médias locaux et d'essayer d'inventer avec tous ces gens-là d'autres manières de faire qui nous feront grandir aujourd'hui et demain. Ok, on fait un tour ? On fait un petit tour ? Allez, venez voir, on vous emmène dans les coulisses, dans les coulisses du médiacathon. Alors ici, il y a une quarantaine de personnes qui sont rassemblées de tout profil, c'est ce que je vous disais, et depuis hier, ils ont déjà bossé hier jusqu'à 23h et regardez comme c'est sérieux. Alors c'est un peu bizarre de les voir, c'est comme ça, mais samedi, ils ne sont pas payés pour être là ? Pas du tout. Pourquoi ils ne sont pas là ? Ils sont là parce que justement, ils ont accepté le challenge et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des prix qui sont à la clé de ce médiacathon. C'est doté, mais ces prix-là n'ont été connus par les candidats qu'il y a 2, 3, 4 jours maximum. Ils ne sont donc pas du tout venus pour ça, ils se sont inscrits une quarantaine, je vous dis, mais parce qu'il y avait un challenge, parce qu'il y avait l'ambition d'inventer ensemble des gens qui ne se connaissent pas d'ailleurs. Les équipes ont été explosées quand les gens sont venus ensemble. Les équipes ont été explosées et ils inventent petit à petit. Et on est toute une série de coachs et des mentors, dont Damien, dont tu fais partie, qui sont là pour un peu les accompagner, partager les expériences et les métiers des uns et des autres. On va aller voir dans l'autre salle là-bas. En fait, il y a 5 équipes qui bossent sur 5 sujets différents. Les équipes se sont constituées hier soir. Ils ont échangé, discuté, challengé, discuté leurs différents projets. Et on va aller voir, à moins qu'ils soient tous partis en pause cigarette, c'est possible. Non, il reste une équipe qui bosse là, regarde. Donc voilà, là ça code, ça dessine, ça imagine. Salut les amis, vous êtes en direct sur Facebook. Donc voilà, des gens de tout profil et de tous âges, de toutes provenances de France et d'ailleurs. La Belgique, on vous fait un petit coucou d'ailleurs, spécial Belgique, qui sont là et qui accompagnent tous ces étudiants. Et jeunes professionnels et professionnels à guerre. C'est ça que j'allais dire, c'est quoi les profils ? Eh bien, il y a de tout justement. Il y a des gens qui font du code depuis un mois. Et il y a des gens qui en font leur métier depuis des années. Tu as des journalistes qui sont en formation, des journalistes qui sont des vieux journalistes. Il y a des designers, des graphistes aussi. Et donc, il y a des profils super différents. Et c'est là toute la richesse de cet événement. On va les laisser passer. On va les laisser un. Peut-être un mot par rapport aux médias, par rapport à la montagne ici. Alors, dis-nous peut-être un peu, c'est quoi le contexte en fait ? Parce que c'est vrai qu'on est peut-être samedi, mais là, ça a l'air très ludique. C'est quand même dans une réflexion stratégique. Bien sûr. L'idée de, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on s'ouvre à l'extérieur et qu'on se pose plein de questions là-dessus. Donc, cette stratégie-là, elle est pensée, elle est concrète. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette ambition de se réinventer, mais avec les gens de l'écosystème et avec les utilisateurs. C'est une approche très lean de fait. C'est-à-dire d'essayer d'expérimenter des trucs avec les gens. Hashtag les gens, ça n'existe pas. Avec les utilisateurs, avec la diversité de ces utilisateurs d'info qui consomment l'info de manière très différente aujourd'hui par rapport à avant. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'essayer de descendre au plus près de leur manière de s'informer au quotidien sur les applis, sur les smartphones, sur le papier, sur les ordi. Enfin, de mixer tout ça en fonction des différents usages. Et l'idée derrière aussi, le groupe Centre-France ambitionne d'ouvrir un incubateur cette année. Donc là, ce sera dans le même axe d'ouverture de travailler cette fois avec des projets qui vont aller plus loin, plus fort, et y compris en termes de business, puisqu'il y a une vraie question de modèle économique à réinventer. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. La presse papier en termes de vente, c'est compliqué, ça chute. La presse numérique, ça monte un peu, mais pas suffisamment. Donc, il faut essayer de réfléchir de manière assez plurielle. Vous avez construit une académie aussi. C'est un des trucs assez spécifiques. Alors, en Belgique, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment sur ces métiers de la communication, c'est l'alternance. C'est des étudiants qui passent un certain nombre de jours dans l'entreprise. C'est ça. C'est quoi le process et c'est quoi l'objectif ? Alors, en fait, on a monté cette année la première formation de Centre-France Academy. C'est des étudiants qui sont, comme tu le disais, en alternance. Donc, ils sont deux semaines en cours ici, à Clermont. On leur a fait une salle, rien qu'à eux, qui est d'ailleurs une des salles dans lesquelles ils travaillent. Il y en a quelques-uns qui sont là, d'ailleurs, pour ce médiacathon. Ils sont arrangés avec leur boss pour pouvoir venir bosser. Et donc, ils travaillent et qui prennent des cours pendant deux semaines ici. Des formateurs viennent de toute la France et d'ailleurs pour leur donner des cours ici. Et ensuite, ils repartent en alternance dans nos titres, dans nos agences, de par le grand centre de la France, pour confronter de manière très itérative, en fait, l'expérience avec le théorique. Oui, mais j'ai vu ça sur le terrain. Demandez au prof, mais pourquoi vous nous aviez dit ça ? Finalement, ce n'est pas ça, etc. Donc, c'est un aller-retour qui est très pragmatique. OK. C'est aussi une manière de repérer les talents ? C'est aussi une manière un peu… Bien sûr. Vous avez déjà engagé ? Comment ça se passe, en fait, quand ils arrivent ? Parce que quand ils sont là, il faut bien… Enfin, le temps, c'est de l'argent. Donc, ils sont payés pour être là ? Alors, ils ont des… Alors, je ne saurais plus te dire précisément, mais ils sont en alternance. Donc, il y a effectivement des mécanismes de financement, voilà, déjà, de cofinancement. Quand ils sont ici, il y a des mécanismes pour leur faciliter l'hébergement aussi à Clermont-Ferrand. Donc, effectivement, ils sont comme tout alternant. Et potentiellement, l'idée, c'est effectivement de regarder, d'éventuellement trouver des talents. Comme ça peut être l'occasion lors de ce média caton, notamment, on va avoir besoin d'intégrer des nouveaux métiers dans nos médias. Des designers, des développeurs, on le disait tout à l'heure, qui ne sont pas suffisamment nombreux ou avec des regards pas assez particuliers, pas assez divers. Et ça, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens et de faire comprendre qu'on est ouvert. Venez nous enrichir, on en a besoin. Donc, c'est une position très basse. On se dit, on a besoin d'aide et on a besoin d'être avec vous pour réinventer tout ça. Ça, c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Sana est là, Lionel aussi. Coucou, les gars. On va aller faire un tour là-bas. On peut peut-être aller sur le bocal, c'est comme ça que vous l'appelez ? Oui, alors, effectivement, ça, c'est ce lieu du Lab. Et on a monté un lieu particulier qui est le bocal. Hé, Cédric, viens. Il va parler avec vous, Cédric. Le bocal, en fait, c'est un lieu un peu dédié à la créativité au sein de Centre France, ici, au siège de la montagne. On est vraiment dans les locaux du journal. Et qui est une salle de... Pas une salle de réunion, justement. C'est-à-dire, il n'y a pas de table. Il n'y a que des tablettes, des petits sièges, des fauteuils de ciné, des trucs qu'on écrit sur les murs. Et l'idée, c'est de se mettre dans une autre posture pour essayer d'inventer des trucs. Et là, c'est mon copain, Cédric. Ça va, mon copain ? Oui, très bien. C'est copain. Salut, Cédric. Et alors, Cédric, il bosse avec nous. Oui, vas-y, Damien. Non, mais c'est vrai que c'est... Historiquement parlant, Cédric, tu fais partie de ceux qui ont très vite compris aussi que le métier est en train de changer. Oui. Schwing pour les intimes sur le... Toi, c'est quoi ton rôle ici ? Alors, mon rôle ici, c'est de travailler notamment avec Raphaël et Quentin sur le Lab pour continuer le travail engagé il y a quelques années maintenant avec Swazik et Paul Alixi qui sont arrivés il y a 4 ans et qui ont commencé à transformer et à travailler sur ce travail de transformation en s'appuyant surtout sur les gens, en essayant de travailler la culture, l'environnement, le contexte pour permettre à tout le monde de comprendre dans quel contexte on était. Et petit à petit, comme on a pas mal avancé là-dessus, maintenant, on va s'attaquer un peu plus aux produits et pouvoir faire évoluer les produits. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des sites et des applis qui sont assez classiques. Et l'idée est de pouvoir accélérer là-dessus. Et donc, moi, je travaille avec Paul Alixi, Quentin, Pab et Swazik sur les nouveaux produits qu'on va pouvoir proposer. Et le médiacathon rentre dans cette logique-là de nous aider à faire émerger des idées un peu chouettes. Soit très marginales sur un reportage ou un type de contenu, soit à l'inverse, sur un truc que l'internet m'en garde. Ça peut faire partie du deal, oui. C'est quand même une des particularités de ce média ici, c'est qu'il est sans concurrence sur son territoire géographique. Ça ne force pas à l'innovation, ça, quand on n'est pas challengé par un autre groupe ou un concurrent qui pourrait venir vous tailler des coupures. Comment vous gérez ça ? Alors, c'est une très bonne remarque. On n'est pas challengé sur le papier, puisqu'historiquement, la montagne est… Pour parler du titre phare du groupe Centre France, qui est basé à Clermont-Ferrand, on fête les 100 ans de la montagne l'année prochaine. Et effectivement, en termes de concurrence, il n'y en a pas, clairement. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, d'ailleurs. Nous, on est plutôt, on serait ravis de voir une diversité de canards. Et sur le numérique, c'est le cas, pour le coup. Il y a des pure players qui se sont montés. Il y en a encore un qui s'est monté la semaine dernière, plus à destination des entreprises. Donc, cette concurrence-là, il faut vraiment qu'on soit conscient qu'elle existe et que c'est sain. Et que non seulement elle est incarnée par des médias en ligne, des pure players, mais également par des internautes, enfin des lecteurs lambda qui, avec ça, deviennent des médias. Et donc, ils peuvent pousser du contenu. Ils ne sont pas forcément journalistes, ça c'est autre chose. Et c'est là où on apporte une vraie valeur ajoutée aussi, et notre expérience. Mais des médias, il y en a de plus en plus. Et voilà, n'importe qui avec son téléphone est un média. Donc, ça, c'est un paradigme qui a mis du temps à être compris par nos médias et les médias locaux notamment. Mais ça y est, c'est entré. On a compris qu'on n'est plus les seuls à être les premiers sur l'info et les seuls à pouvoir apporter des contenus et des choses riches. D'où la nécessité d'ouverture. Exactement. Et c'est là où on a des approches assez complémentaires et assez ouvertes qui sont, il y a le médiacathon, il y a aussi l'idée de travailler avec d'autres rédacs. Oui. Donc, on a organisé, par exemple, l'automne dernier, un journo-camp qui rassemblait en fait une vingtaine de rédactions de Ouest France et Nice-Matin, en passant par le Parisien, la Voix du Nord et ce genre de trucs-là. Et de la Belgique. Et de la Belgique. Il y avait Arnaud de l'Avenir. Arnaud. Et on a bossé sur trois sujets qui étaient, enfin trois types de sujets qui étaient, comment on peut bosser ensemble sur des sujets. Est-ce qu'il y a une intelligence à avoir sur essayer d'héberger des données au même endroit et avoir une sorte de grosse base de données qui nous permet de bosser. Et puis essayer de lancer un collectif de data local qui était, par rapport aux sources, il est toujours difficile quand on est tout seul de réussir à faire un levier suffisamment fort pour récupérer de la donnée. Mais si on se met à plusieurs, c'est toujours un peu plus facile. On va peut-être plus rapidement quand on est seul, mais parfois on ne va pas très loin. Donc là l'idée c'est à beaucoup, on essaye d'aller un peu plus loin même si on prend un peu plus de temps. Donc il y a le journo-camp, il y a aussi la participation à des programmes comme Cross-Check pendant les élections présidentielles et législatives. On a bossé avec plein d'autres médias. Et en fait, quand Raph dit que tout le monde devient un média avec son téléphone, tout le monde devient en tout cas producteur de contenu. Et la logique du média, elle se transforme. C'est-à-dire que notre métier n'est pas tant de produire et publier, mais il est de vérifier, donner du contexte et voilà. Sans dire qu'on a la vérité, mais en tout cas permettre aux uns et aux autres d'avoir un contexte suffisant pour être en mesure de critiquer au sens propre l'info qu'ils reçoivent d'une institution, d'une entreprise. Avec ce débat autour de la fake news, du fact-checking et de vérifier, d'apporter du contexte, de la hiérarchie, de la curation, des choses que l'on traite depuis 10 ans. Potentiellement, on a plus d'expérience objectivement pour traiter d'un sujet parce qu'on a fait sur ce même sujet les itérations précédentes et qu'on est plus à même d'apporter un peu de hauteur par rapport au sujet. En fait, c'est super chouette du coup. Ça nous a plu à nous reposer la question intrinsèque du métier et en fait, c'est passionnant. La notion business, elle est importante parce que le groupe doit se réinventer. On consommera moins de papier demain qu'hier. Ça, c'est un conseil que vous faites aussi ? Bien sûr. C'est une marche en avance et l'histoire, elle est dans ce sens-là ? Bien sûr. Alors, on consomme déjà, les lecteurs consomment déjà moins de papier qu'avant. Ils le consomment aussi différemment parce qu'on voit, alors pas chez nous à la montagne, on a des productions de magazines qui marchent plutôt bien. Mais il y a d'autres médias comme 21, la revue dessinée, le 1, qui sont des éditions papier qui fonctionnent bien mais qui sont différentes des productions classiques, habituelles. Le ton n'est pas le même, la taille n'est pas la même, la façon de diffuser, d'aborder l'actu n'est pas la même. Donc, sur le print aussi, on se réinvente, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, on passe, c'est pas linéaire, le passé c'était le print et l'avenir c'est le digital. C'est pas du tout ça, on n'est pas du tout dans ce paradigme-là. Mais d'essayer justement d'être assez pluriel dans nos approches, y compris en termes de business model. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus penser juste que les gens achèteront de l'info sur le papier ou sur le web et c'est bon, ça va marcher. Non, on est obligé de se poser des questions beaucoup plus larges, d'essayer des choses aussi sur des modèles de financement qui soient divers, différents et divers et complémentaires. On n'aura pas probablement un seul modèle unique qui va nous faire fonctionner. D'où l'intérêt du hackathon d'aujourd'hui. Aussi. Oui, exactement. Avec une priorité fondamentale et une valeur qu'on essaie de porter de plus en plus, qui on pense d'abord au lecteur. Ça paraît anecdotique, mais en fait, ce n'était pas inné, à la fois dans la conception des produits, que ce soit le produit print ou les produits digitaux, et même dans la rédaction. Se poser la question de quel impact va avoir mon sujet sur le lecteur, se poser la question de quel angle je vais utiliser, qui est plutôt que de se positionner du côté de l'émetteur, qui va dire la mairie baisse les subventions aux associations culturelles. La question et l'angle, c'est plutôt, du coup, quelle est la conséquence pour le lecteur ? Est-ce que votre association sera subventionnée l'année prochaine ? Et donc, c'est vraiment un truc très fort et qu'on voit et qu'on essaye de mettre en place dans des nouveaux produits qu'on fait, mais qui sont tout petits. On a lancé une newsletter éco, par exemple, il y a deux mois. On ne l'a pas lancée en allant voler 10 000 adresses e-mail. On a mis un bouton d'inscription dans les pages éco au bout de trois visites. On disait, manifestement, vous êtes intéressé par l'économie locale. Est-ce que vous souhaiteriez recevoir une newsletter ? On a peu de gens, on a 400 personnes pour le moment. Par contre, le taux d'ouverture de la newsletter, il en prend 60 et 70 %, alors que d'habitude, il est entre 15 ans. Et c'est en fait super intéressant de travailler comme ça. On va les rencontrer, on va faire venir des bonhommes qui sont abonnés en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, on essaye vraiment de rentrer dans une logique de, on construit avec nos audiences, voilà. En ayant aussi des propositions, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire quelles sont, ce seraient quoi vos idées pour l'info locale ? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas forcément. Non, c'est difficile. C'est très difficile, voilà. Et donc, c'est plus faire des propositions. Et comme tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, quand tu présentais, et quand tu ouvrais, en fait, officiellement, le Mediacaton en présentant à la fois ce que tu faisais et le Lean Journalism Canvas, c'est l'idée de se dire, on se pose les questions et on interroge le lecteur, on leur fait des propositions, on mesure le retour. On l'évalue, à la fois de façon quantitative, en termes d'audience basique, mais aussi en termes quali, en allant les rencontrer, en discutant avec eux, et ce genre de truc-là. Et puis voilà, on fait avancer le chemin de bric. Cool, bon, on va aller voir ce qu'ils font. Et puis, évidemment, si vous avez encore des questions sur la façon dont laquelle tout ça se met en place ici, n'hésitez pas, on va continuer à en discuter. Merci beaucoup les amis, merci Damien d'être là, et merci à tous les mentors et coachs et partenaires. On est bien plus d'organiser ce chouette moment. Ça roule. Bon, à tantôt. On va se retrouver là-bas. Si vous voulez suivre, le hashtag c'est Mediacator sur Twitter, sur Facebook, parce que ça marche moins bien les hashtags sur Facebook. Mais voilà, on vous tiendra au courant et puis on fera découvrir le projet. Voilà, à plus, ciao.